Bonjour à tous chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes sur Delta FM 90.2 et vous écoutez focus. J'espère qu'on vous a manqué durant ces dernières vacances. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission pour démarrer en beauté cette nouvelle période sans épreuve de spé. Mais avec bac blanc. Il est l'heure d'établir un petit sommaire pour cette nouvelle émission. Pour ma part, le sujet ne change pas de d'habitude, on va parler musique, mais d'un peu plus de choses cette fois-ci. Et toi Lola, de quoi vas-tu nous parler ? Moi globalement, je vais parler de littérature et de sexe. Très intéressant. J'aime ça. Et toi Chloé, à force de faire la... Oui ? Le casque. Et toi Chloé, à force de faire la maligne, de quoi vas-tu nous parler ? Moi je vais vous parler de Gilbert Montagné. Non, c'est une vanne ! Non, 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 moi je vais vous parler de... Ouais, Chloé est de ouf ! De tout ce qui est système d'impunité, de violences sexuelles, et de la manifestation qui a eu lieu il y a deux semaines exactement, le dimanche après-midi, par rapport à hashtag rendre justice pour Juni. Voilà. Et moi je serai là, mais je vais juste vous écouter. Et nous avons une invitée parmi nous. Et c'est ça qui... On n'a pas de micro. Qui nous écoute. Manon. Bon, comme je suis un peu narcissique, on va commencer... Par toi. On va commencer par... Pourquoi faire ? Ce sera plus drôle ! On va commencer par moi au niveau des chroniques, parce que voilà, je suis narcissique, comme je l'ai dit, c'est parti. Pardonnez-le, hein, c'est parti. Donc aujourd'hui, je peux enfin vous parler de... Quoi est-ce qu'ils ont, là ? Je peux enfin vous parler de contenu audio et visuel, mais pas encore pour le grand écran, malheureusement. Soyez patient. Les tuches arriveront bientôt. On espère, on espère. Bah, Noël prochain, du coup. Bah, je crois que oui, hein. Donc cette semaine, trois grands événements ont marqué la France, et pas des moindres. Je ne sais pas si vous regardez la télé ou même si vous regardez TF1, mais samedi dernier, le dernier samedi des vacances pour nous, le JT de TF1 a été diffusé avec 45 minutes de retard pour la première fois de l'histoire de la chaîne et du groupe TF1, à cause d'un problème technique qui a empêché de lire tous les reportages. Donc ça fait un portage un peu vide, quoi, finalement. Bah, disons que ce n'est pas super simple, quoi, de diffuser un reportage sans images. C'est ça. Et du coup, nous, de 12 minutes de retard, ça part, en vrai ? Bah oui, c'est ça. Nous, en fait, on est juste bien. Ça part, ça passe. Moi, je tenais à dire que d'après la légende, on n'a plus une nouvelle du stagiaire depuis le fameux retard de 45 minutes de TF1. Oui, c'est vrai que depuis, apparemment, il a disparu. Celui qui est vrai ? Sur le bouton supprimé. Ah, ok ! Moi, j'y ai cru, hein. Je vais te dire. J'ai hyper montagné, là, waouh ! Et du coup, qu'est-ce que c'est que la deuxième grande annonce de la semaine ? Eh bah, la deuxième grande annonce de cette semaine, tu lances très bien, mais... Ma suite de chronique. Vous connaissez sûrement le duo de youtubeurs McFly et Carlito qu'on ne présente plus sur YouTube. Bah non, du coup, c'est qui ? Vu qu'on est à la radio. Ce sont deux youtubeurs qui se sont lancés il y a 2-3 ans. Il y a carrément plus de 2-3 ans, non ? Ah oui, bah oui. Ah, peut-être, on vieillit vite. Ils ont été connus il y a 3 ans. Ouais, c'est qu'avant, ils faisaient de la radio, ils faisaient aussi des vidéos pour Golden Moustache, une chaîne YouTube. Oh, c'est trop bien, ça. Petite précision pour Papi Mamie. Un youtubeur, qu'est-ce que c'est ? Ah, un youtubeur, qu'est-ce que c'est ? C'est une personne qui n'est pas vraiment du milieu du cinéma, mais qui fait des vidéos et des petits films sur Internet. Et qui se fait payer, et qui se fait payer par des grandes marques pour gagner plein de thunes. Et du coup, ces deux youtubeurs-là, c'est plutôt des vidéos de divertissement, donc ça va être des jeux, des challenges, tutti-quenty. Exactement. Et la semaine dernière, le président de la République leur envoyait un petit snap. Non, une vidéo. Un message vidéo sur leur téléphone leur demandant de faire une vidéo sur les gestes de barrière. Pour se faire réélire et pour bien se faire voir des jeunes, il ne faut pas se le cacher. Et ils leur demandaient de faire 10 millions pour cette vidéo-là. Et s'ils atteignaient les 10 millions, on l'entend en partie, je ne sais plus quand, ils les ont atteints en 3 jours d'ailleurs, ce qui est très fort. Non, même pas en 3 jours, 48 heures. Ouais, 48 heures. Et hop ! En 48 heures, ils pourront faire une vidéo avec Macron à l'Elysée. Alors évidemment, le but est de faire de la com' pour Macron, comme je l'ai dit. Et il ne faudra pas tenir compte de ce qu'il pourra se dire se rapprochant d'une campagne présidentielle. Il faut garder son esprit critique si la vidéo se fait. Du coup, elle va se faire. Et il partirait donc sur un concours d'anecdotes, comme ils ont pu déjà le faire avec David Guetta et plein d'autres personnes connues. Par contre, je ne sais pas, vous, je fais une petite digression antachronique, Pablo, mais moi, ça m'a un peu fait tiquer. D'un côté, le fait qu'un président, donc ici, une personnalité politique, quelques pas longtemps avant les nouvelles campagnes, tout d'un coup s'adresse comme ça, des youtubeurs et... Avec notamment un audima assez jeune. C'est ça. D'un côté, je comprends l'idée pour les gestes barrières et le fait. Par contre, là-dessus, ça va faire pas mal... Enfin, je pense que... Il est encore. Ouais, ça peut, peut-être, vu qu'ils ont pas mal d'audimates impactés là-dessus. Ils ont parlé aussi de la vérité des gestes barrières, du fait que parfois, c'est pas toujours simple de les respecter, patati patata. Mais ça m'a... Je dois avouer que ça m'a un peu fait tiquer tout de même cet aspect politique et... Enfin, voilà. Mais moi, après, j'ai une question sur la forme. C'est que j'ai pas subi le truc de McFly et Carito du tout, du tout. Mais je voulais savoir si c'est Macron qui s'est directement adressé à eux ou si c'est McFly et Carito qui ont demandé à Macron... Non, c'est Macron qui s'est directement adressé à eux. Pas Macron directement non plus. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas eux qui ont demandé ça. Ouais, c'est directement Macron qui leur a envoyé une vidéo pour leur demander de faire ça, tu vois. En fait, d'après ce qu'on sait, c'est son personnel de communication qui lui a vivement suggéré de faire ça pour, bah, voilà, quoi, faire de la com' tout simplement avant les élections. Sauf que c'est vrai qu'on peut se demander, mais t'as une crise à gérer, mon gars. Qu'est-ce que c'est que tu fous à demander à faire une vidéo avec... Alors, le Covid, non, on va faire un concours d'anecdotes avec McFly et Carito. Bah, pourquoi pas, après, mais bon, voilà. Les priorités... Disons qu'on peut se poser des petites questions vis-à-vis de l'éthique autour de ça, quoi. Exactement. T'avais une remarque à faire, Chloé, ou... Ah non, du tout. Ok. Moi, je l'écoute. Elle plane Gilbert Montagnier. Et du coup, après cette petite anecdote, quelle est la troisième et dernière info que t'as nous partagé pour cette semaine ? La dernière info que j'ai à vous partager, cette fois-ci, on retourne dans le domaine de la musique. Ah. C'est quand même... Jules a un album. Non, non, c'est quand même une info très importante. Je pense que tout le monde, ou presque, est au courant. Car depuis lundi en fin d'après-midi, le groupe d'électro-français des Daft Punk vient de se séparer. Et oui, en effet, le groupe lancé depuis 1993, qui est passé par la BO de Moi Moche et Méchant, et plusieurs des Moi Moche et Méchant, d'ailleurs, qui a fait des feats avec Pharrell Williams, et puis qui ont gagné aussi quelques Grammy Awards, quand même, c'est pas rien. Et qui est connu dans le monde entier aussi. C'est ça. C'est vraiment le groupe qui est connu en France. C'est ça, c'est ça, c'est la French Touch. Vu qu'ils n'arrivent pas à percer en France... Alors, ils ont percé partout, je crois. Oui, je pense. Et donc, ils ont annoncé lundi soir, dans une vidéo assez énigmatique, sur leur chaîne YouTube, que le duo prenait fin pour, qui sait, peut-être des carrières solo. Je pense qu'ils n'ont plus besoin de thunes. Oui, c'est ça. Par contre, on se rend compte qu'ils ont eu une carrière plus longue que nos vies. Oui, mais je pense que depuis un certain temps, ils ne sortaient plus rien. En fait, ils n'ont pas sorti tant de choses que ça. Parce que je voulais faire d'énormément de qualité, et des clips à chaque fois, ils s'entouraient des meilleurs réalisateurs, qu'ils puissent y avoir des meilleurs acteurs. Ils ont sorti quoi ? Quatre albums ? Oui, quatre albums. Ce qui n'est pas énorme. Oui, c'est ça. Et je me pose une question. Je ne sais pas si pour vous, vous avez déjà vu le film Tron. Vous connaissez ou pas ? Non. En bref, c'est un film dans une réalité virtuelle et tout ça. Et ils mixent dans ce film. Ils mixent pendant une... Mais oui, ils ont fait plein de bonnes originales de films. Ah, mais oui, les trolls ! Les trucs avec leurs cheveux en l'air et tout ? Pas du tout. Mais merde, je croyais que c'était le dessin animé, moi. Les trolls ! Non, trône ! Ah, trône ! C-R-O-N ! Oh, plutôt, pardon, excusez-moi. Chloé, vu qu'elle a des lunettes de soleil et plein. J'ai l'impression d'être un autre monde, il est vrai. Mais du coup, voilà, ils étaient assez mythiques. Je pense qu'ils ont fait le tour de leur univers. Oui, c'est ça. Après, s'ils ont décidé ça... Mais oui, c'est vrai que c'était... Oui, c'est ça. Mais c'était des grands personnages, finalement, qui ont marqué... Enfin, moi, je les connais depuis que je suis petite. Enfin, ça fait partie des trucs qu'on connaît un peu tous et tout. Enfin, c'est... Rares sont les personnes où tu leur dis... Tu connais les Daft Punk qui te font ? Hein ? Qui ça ? Les papi-mamie. La génération d'avant, les Daft Punk. Oui, c'est ça. Parce que même nos parents, ils les connaissent, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Mais oui, ils ont traversé les générations. C'est ça. Mais du coup, rien de mieux pour finir, finalement, cette chronique, avant d'enchaîner avec les deux dernières chroniques de cette émission, que de passer à un des titres de ce groupe. Alors, comme on est près du Futuroscope, j'ai pensé que leur titre passant à la danse des robots serait une bonne idée. Donc, du coup, voici RoboRock des Daft Punk, qu'on se retrouve dans 4 minutes 47. Merci, Pablo. Oh là, attendez ! Si je fais les deux en même temps, ça marche pas. Je crois qu'on est complètement focus, là ? Eh bien, donc, rebonjour à tous, vous êtes sur Focus. Vous écoutez Focus sur Delta FM 90.2 et vous venez d'écouter RoboRock des Daft Punk. C'est tellement bien, ces musiques, qu'on n'a même pas l'impression que c'est répétitif. Alors, pourtant, il y a quand même... Euh, si, on le sent quand même. Ah non, moi, ça m'ambiance, je m'en fous. On n'avise pas. Il y a quand même 8 notes pendant 5 minutes. Et après, de grande qualité ? Bah oui. Bah, attends, il faut pas... Oui, non, mais si, mais... Il faut pas demander trop à l'artiste. C'est toute la partie technique qui est faite. Oui, mais à certaines époques, c'était quand même relativement révolutionnaire. Ouais, elle est de quoi, la musique, d'ailleurs ? De mille et quelques. Non, mais aussi, si tu me poses des questions, je sais pas. Je suis là et tout. Le mec, il fait une chronique sur les Daft Punk, il sait pas la date de la musique qu'il met. Non, mais... Ouais, j'avoue que... C'est pas très... Faut pas trop en demander à pardon. Je peux vous dire ça tout de suite, après... Voilà. 2005. Il faut... 2005, voilà. Hashtag Cars avec nous. Cars est sorti en 2005 ? Non. Oh, putain ! Mais moi, j'ai eu la même question que lui ! Ah, voilà, merci. Bon, bah, je crois qu'on va finir là-dessus, les Daft Punk. Et tout de suite, Lola, c'est à toi. Exactement. Comme beaucoup, je me suis souvent posé une question. Le sexe, c'est quoi ? Le cul, l'amour, baiser, c'est quoi ? Et ça veut dire quoi ? Et comme à beaucoup qui ont osé poser la question, on m'a répondu, non mais tu comprendras quand tu seras plus grande. Cependant, maintenant que je suis plus grande, et puis, bah, j'ai toujours pas bien compris. J'ai jamais vraiment trouvé de définition, de description à l'acte charnel. Et les rares fois que j'en ai trouvé, bah, elles me ravissaient pas vraiment. Et quand, enfin, on a répondu à mes questions, bah, je l'avais déjà découvert par moi-même, tout ça. De plus, tout au long de mes années scolaires, longues et qui vont encore être longues, euh, eh bah, on m'en a pas parlé de tout ça. Bien sûr, j'ai abordé la reproduction en SVT, l'importance de se protéger en cours d'éducation sexuelle, mais quand est-il du reste ? Jean-Mimi, le respect, il est où ? Le consentement, le plaisir, l'éjaculation en dehors de son rôle reproductif ? Qu'on pouvait dire non à tout moment, on me l'a jamais appris. On m'a jamais appris que le sexe, c'était pas juste un homme et une femme, ça pouvait être deux femmes ou deux hommes, qui avaient plein d'aspects au sexe, que c'était pas juste un pénis dans un vagin. On m'a jamais raconté que le sexe, ça pouvait être tout. Qu'il y avait des personnes qu'on n'avait pas envie, d'autres, beaucoup. Qu'il y avait des personnes qui, physiquement, avaient plein d'envie que d'autres. J'ai passé au moins trois ans à avoir des cours d'éducation sexuelle, et on m'a jamais rien appris de tout ça. Alors que c'est la base, c'est le principe, c'est l'idée même du sexe, de se dire qu'à tout moment, tu peux dire non, qu'à tout moment, tu peux te dire que ça va plus, qu'à tout moment, tu peux te dire maintenant, c'est bon le moment, qu'il n'y a pas d'âge, qu'il n'y a pas de religion, qu'il n'y a pas de couleur de peau, qu'il n'y a pas d'orientation sexuelle, qu'il n'y a pas de sexe, finalement. Ça, on ne me l'a jamais dit. On ne m'a jamais dit que le sexe, ça pouvait aussi être les mots, que ça pouvait être les caresses, que ça pouvait être n'importe quoi. On ne m'a jamais dit tout ce que c'était. Du coup, toi qui m'écoutes, peu importe ton âge, ton sexe, ton orientation sexuelle, laisse-moi te conseiller un livre. Pour ceux qui le voient peut-être à la caméra, je ne sais pas, j'ai l'impression de jouer à la youtubeuse. Alors, ce livre, très coloré, c'est Le vrai sexe, de la vraie vie. Écrit par une auteure, auteure, autrice, je ne sais jamais quelle lire. Autrice, on va dire autrice, par une autrice qui s'appelle Cyrielle. Si. Et dans ce livre, on a plein de détails. On passe partout. Les dessins n'ont pas peur d'être honnêtes, de montrer tous les détails, de montrer le corps dans son ensemble et sous toutes ses formes. Il y a des rondeurs, des finesses, il y a tout, il y a n'importe quoi. Il y a des blagues, des situations maladroites, des situations de gêne, des situations n'importe lesquelles. Des personnes qui racontent leur gaffe, qui racontent ce qu'ils ont bien fait ou mal fait. Il y a de tout. Et j'ai aimé ce livre par son honnêteté, sa tendresse. J'ai aimé qu'il aborde tous les points qu'on n'aborde pas vraiment. Qu'il aborde la liberté, qu'il aborde l'inclusion, qu'il aborde toutes les formes. On passe de personnes déguisées, entourées de plein d'autres, par un plan à trois raté, par une personne tétraplégique qui découvre, par le sexe entre hommes, le sexe entre femmes, le sexe entre hommes et femmes. On passe partout. On passe par mille choses, par les gênances, par les moments de vide, par les moments d'angoisse. Il y a de tout, et c'est ça qui est bien. Et pour une fois, ça fait du bien d'avoir l'impression de pouvoir souffler, d'avoir l'impression de se dire qu'on est normaux, de se dire qu'on a des désirs ou qu'on n'en a pas, de se dire que finalement, c'est plein de choses et le sexe, c'est surtout pas tabou. Nous a tellement appris toute notre enfance, toute notre adolescence que c'était des choses dont on ne parlait pas, des choses qu'il ne fallait pas dire, des choses qu'il fallait garder secrètes, enfouies au plus profond de nous. Et ce livre, il t'explique que tu n'as pas besoin. Tu peux en rire, ce n'est pas toujours sérieux. Tu peux le prendre aussi au sérieux si tu en as envie. Le sexe, ce n'est pas que pendant le mariage. Ça peut être avant, ça peut être après. Le mariage même, ce n'est pas obligé. qu'il faut quand même faire gaffe, que tu prennes soin de toi. Que si tu dis non, c'est non. Si tu dis oui, c'est oui. Ça t'apprend que, même au milieu, tu peux dire non. Qu'il faut arrêter avec ses convenances sociales. Que ce n'est pas parce que tu as ramené quelqu'un chez toi, que vous avez commencé, et que tout d'un coup, tu n'as plus envie, que tu es obligé de le faire. Tu as le droit de dire non. Peu importe qui tu es, où tu es, tu as le droit de dire non. Et c'est ton plus grand droit. Un droit qu'il faut que tu préserves. Aussi longtemps que tu le pourras, il faut que tu le préserves. Qui que tu sois, je pense que ce livre te fera rire. Moi, il m'a beaucoup fait rire. J'ai passé une heure à cacher le livre au début, à le feuilleter. Et après, je me suis dit, en fait, on s'en fout de le cacher. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut cacher. C'est un livre comme un autre. Il y en a des millions, des comme ça, des un peu différents, plus conservateurs, bien moins. On s'en fout. Raconte ton histoire, sens-toi fier de toi, fier de ton corps, fier d'où tu viens et de qui tu es. Une orientation sexuelle, ça ne te définit pas. Ça fait partie de toi. Ce n'est pas à ça que s'arrêtent tes droits. Tu as le droit d'essayer, de te dire qu'en fait, ce n'est pas fait pour toi. Tu as le droit de te dire que tu ne veux pas tout de suite, que tu es 15, 17, 20 ans, 30 ans. Tu as le droit de te dire que ce n'est pas le moment ou de te dire que c'est maintenant, tout de suite. Mais n'aie pas honte. Et si les gens autour de toi te disent que tu as de quoi avoir honte, alors débarrasse-toi de ces gens. Ils n'ont rien compris à la vie ou alors ils n'ont pas encore compris. Ou au pire, offre-leur ce livre. Ça leur ouvrira peut-être un peu les yeux. Merci beaucoup, Lola, pour cette chronique. Et c'est vrai que de tout ce que tu as dit, je voulais rebondir sur la chose suivante. C'est vrai qu'en cours de SVT, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais on ne parle pas assez de tout ce qu'il peut y avoir. On ne parle que du... Oui, c'est ça, que de la reproduction finalement. Oui, oui, j'en avais parlé en début d'année. J'avais fait une chronique sur le clitoris et le vagin. Et c'est vrai, on avait déjà eu un débat là-dessus sur le fait que finalement, on te présente les appareils, on te présente que voilà, pour te reproduire, c'est comme ça. Pareil, en éducation sexuelle, on te présente, voilà, ça, c'est les règles, ça, il faut te protéger. Mais en fait, tout le reste, on ne l'aborde pas du tout. On attaque déjà que l'acte hétéronormé. C'est vrai. Et ensuite, que l'acte reproductif. Il n'y a pas l'acte de plaisir, il n'y a pas le consentement, il n'y a pas... Et puis le consentement, c'est sous toutes ses formes. Ce n'est pas juste au début. Ça peut être à tout moment. Ça peut être au début d'une relation, comme à la fin, comme au milieu. Je veux dire, même si ce n'est pas dans une relation. Oui, la question de consentement, elle se pose toujours. C'est ça. Peu importe la situation, c'est la première question à poser. Et il faut arrêter aussi avec des histoires de honte, de tabou, de faut pas le dire, si je leur dis que j'aime ça, ils vont penser que je suis folle, patati, patata. Franchement, on a le droit d'aimer ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, s'il y a bien un truc qui est à toi, c'est ton corps. Même si tu n'en as pas forcément l'impression et tes désirs. C'est ça, c'est notre corps, notre orientation sexuelle. C'est ça. Et du temps que tu respectes ça chez l'autre et ça chez toi, bah fonce ! Vas-y ! Et du coup, je vais redire, c'est le vrai sexe de la vraie vie aux éditions Lapin, écrit par Si. Si, alors je vais juste vous lire ce qui est décrit derrière, sur cette autrice. Si, c'est le diminutif fainé de Cyriel. Son bac en poche, elle décide enfin de faire ce qu'elle aime. Après un BTS graphisme et un cycle supérieur d'illustration écourté, elle se lance dans le grand bassin. Pendant presque trois ans, elle officiera chez Mademoiselle.com où elle développera sa passion pour le strip et créera sa première rubrique de fesses, les dessins de Cy, Prine. Elle y parlera sexualité, en dehors du prisme du porno, dessinera des histoires pas sexistes, pas hétérocentrées, pas vulgaires et déculpabilisatrices. Elle n'a pas la prétention de montrer le sexe, mais plus des échantillons des sexes. Bref, la vraie vie du vrai sexe. D'accord. Merci beaucoup. C'était très bien. C'était vraiment très, très beau. C'est un livre, nous, pour les LP1, s'il y en a qui nous écoutent, qui est au CRD. Je pense que je vais l'emprunter. Il a l'air bien. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est super cool qu'on ait des livres comme ça au CRD. C'est clair. Et d'avoir un lycée qui n'a pas peur de... Et il y a un tome 2, du coup. Je viens de regarder. J'ai vu qu'il y avait un tome 2, mais qu'on n'a pas encore. Question à part, le livre, tu l'as emprunté il n'y a pas très longtemps ? Oui, je l'ai emprunté il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu penses que tu pourras me... Oui. Et du coup, peut-être pour montrer les dessins types, peut-être, à l'écran, voilà. C'est des dessins super colorés, super... Simple. Simple. Enfin, qui sont... Enfin, c'est un livre, franchement, je l'ai lu en une demi-heure, trois quarts d'heure. Enfin, c'est un livre rapide, tu vois. Et il y a même des petites pages, voilà, un peu plus explicatrices. Genre, par exemple, là, c'est sur sexe et handicap, voilà. Enfin, c'est... Hyper complet, comme dit. Ouais, c'est ça. C'est un truc de... C'est un peu... Ça passe vraiment partout, quoi. C'est trop bien. Ouais. Il est vraiment plutôt bien fait, je trouve, pour un livre. Et c'est osé sans trop l'être. Ouais. C'est-à-dire que... Enfin, c'est osé, mais justement, ça fait du bien. Tu vois, un livre comme ça. Ça reste dans le cadre d'explications, c'est dans le cadre... Oui, c'est ça. Et il y a aussi... C'est abordable, du coup, pour tout le monde en soi. Et même, il y a des histoires, à un moment donné, il y a une petite histoire de potes qui racontent leur flop en cul. Et du coup, c'est cool, parce que, un peu pour les personnes qui n'ont jamais rien fait, ou alors on a... Bon, on est beaucoup à voir une anecdote nulle. Voilà, et ça déculpabilise un peu, tu vois, des erreurs. Là, il y en a une qui nous raconte qu'elle s'est fait lubrifier avec du gel hydroalcoolique. Le cove. Du coup, c'est cool. Ça déculpabilise un peu sur tous les tabous que peut y avoir, sur les envies que tu peux avoir. Et je trouve que c'est un livre qui est vraiment sympa. Très bien. Pour tous ceux qui se posent des questions là-dessus, comme ça, vous pouvez... le vrai sexe de la vraie vie, si. Allez, tous, Édition Lapin. Et tout de suite, on va continuer avec toi, Chloé, finir avec toi, plutôt. Ouais, exactement. Oula, je parlais en même temps. Ouais, mais c'est pas grave. Tu baillis en même temps, plutôt. Non, du tout. Non, 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 absolument. Bon, du coup, moi, je vais aborder tout un autre sujet qui a strictement rien à voir, pour le coup, avec ce que Lola vient de nous expliquer. Ça se rapproche un peu. Oui, ça se rapproche. Plus que les Daft Punk. Exactement. C'est sûr que niveau comparaison, ma chronique se rapproche peut-être un peu plus de celle de Lola. Bon, du coup, on va se poser une question. Mais t'es trop originale, c'est pour ça. Je sais pas comment on se dit. On va commencer sa chronique, quoi. Ouais, voilà. Bon, du coup, aujourd'hui, on va se poser la question. Tiens, il fait beau dehors. En plus, c'est faux. Ça, tu te sues, je sors, hein. Parce que bon, considérant, je te dis. Allez, pose-nous ta question. Parce que vous êtes quand même 3 sur 5 et avoir cours après. C'est vrai. Bon, on va se poser la question suivante qui est le rôle des policiers dans le traitement judiciaire des violences sexuelles et quels sont les impacts sur le système d'impunité. Alors, au sein du système judiciaire, les policiers et les gendarmes sont les premiers interlocuteurs des filles et des femmes victimes de violences sexuelles lors du dépôt de plainte ou lorsqu'elles appellent le 17. Or, 87% des victimes ont mal vécu leur dépôt de plainte et 70% ne se sont pas sentis reconnus comme victimes par la police et la justice. Dans ce cas-là, le dépôt de plainte peut être vécu comme un traumatisme supplémentaire. Selon une étude, 42,6% des victimes ont été culpabilisées lors du dépôt de plainte, 53% des victimes ont vu l'effet être minimisé ou remis en question et 60% des victimes ont dû faire face à un refus de prendre plainte ou ont été découragés de le faire. Pourtant, l'article 15-3 du code de procédure pénale oblige la police judiciaire à recevoir des victimes d'infraction. Malgré cela, les refus de plainte du coup sont très quotidiens. Cette réalité est connue des filles et des femmes et les découragent à porter plainte. Et si elles arrivent à le faire, le sexisme systématique au sein de la police et de la gendarmerie pourra également affecter la qualité de l'enquête. Je vais vous lire un petit témoignage assez accablant sur ce que je viens de dire pour illustrer un peu mes propos. Ils m'ont dit « T'aimes le sexe au violon ? » Ils m'ont demandé mes positions préférées puis il m'a sorti. Je ne prends pas les plaintes des folles. Le policier m'a demandé pourquoi je ne m'étais pas mieux défendue ? Il m'a dit qu'il n'y avait pas d'éléments pour déposer plainte. Il m'a demandé si je pratiquais la sodomie avec lui. Si on s'attachait, je me suis rendue compte que ça l'excitait. Voilà. Donc du coup, des effets systématiques, surtout sur l'interrogation basée sur la culture du viol, minimisation des faits, main courante à la place d'une plainte, déqualification des vols en agression, des agressions en harcèlement, etc. Tout cela vient construire le mur de l'impunité des agresseurs. Régulièrement, le gouvernement nous dit que les femmes doivent parler et porter plainte. Si vous voulez que les femmes portent plainte plus souvent, faites en sorte qu'elles soient accueillies correctement par la police et la gendarmerie. maintenant, je vais aborder le fameux fait d'actualité que j'ai beaucoup pu évoquer sur Julie par rapport à la justice et le mur d'impunité qui a été créé par rapport à cette histoire. Donc les pompiers, pour contextualiser un peu la chose, les pompiers ont violé Julie de ses 13 à 15 ans et le jour où elle en parle à sa mère, elle se rend compte immédiatement au commissariat pour déposer plainte. Julie a 15 ans lorsqu'elle est interrogée par la brigade des mineurs de Créteil. Extrait de l'audition de Julie, 15 ans à la brigade des mineurs de Créteil. As-tu ces rapports avec Pierre et Julien en te laissant faire comme à ton habitude et n'as-tu pas été simplement gênée par la photo de toi qu'ils ont prise ? Oui, j'ai été gênée par la photo mais Julien a tenu ma tête. Il l'a tenue parce qu'il a l'habitude de faire comme ça ou pour te forcer ? Pourquoi ne lui as-tu pas dit non ? Je ne pouvais pas. J'ai reculé la tête. Tu aurais pu crier, gémir, le mordre, le pousser avec les bras avant qu'il mette son sexe dans ta bouche. L'as-tu fait ? Je n'ai pas réagi. As-tu reculé la tête pour qu'il arrête ou parce qu'il allait un peu loin et tu t'étouffais ? Les deux. Selon toi, une femme qui se fait violer repousse beaucoup son violeur ou le repousse-t-elle un peu ? Beaucoup. Pourquoi l'as-tu repoussé un peu et pas beaucoup ? C'est la première fois qu'il y avait plusieurs garçons. Donc ici, le policier, il utilise la culture du viol. Il inverse la culpabilité des viols sur Julie, lui disant qu'elle aurait dû se battre contre plusieurs hommes alors que Julie était encore une enfant finalement. Selon la loi pour qualifier le viol, on doit se baser sur la contrainte exercée par les violeurs sur la victime et non sur la réaction. Un extrait de l'audition de Julie qui a pris 15 ans à la brigade des mineurs de Créteil. Pourquoi ? C'est après que tu te laisses imposer une fellation par Julie. Culture du viol là aussi. Personne ne s'impose un viol. Les violeurs imposent le viol. La victime le subit. Par ces inversions, le policier manipule Julie pour lui faire croire qu'en fait, elle n'a pas été violée et il va au-delà du cadre de ses fonctions. Un autre extrait de la brigade des mineurs de Créteil. Je comprends mieux ce que tu m'expliques. Vois-tu une différence entre ce qui s'est passé et un viol ? Je la vois. Quelle est la différence ? Je n'ai pas hurlé, je n'ai pas crié. Le dégoût. Qu'aurais pu comprendre les trois garçons si tu n'avais pas laissé faire ? Que je n'avais pas envie. Oui, mais tu m'as dit hier que tu te sensais mal quasiment après tous tes rapports sexuels. Il y a une différence entre avoir honte de ce qu'on fait et être contrainte à faire des choses. Le policier fait la leçon à Julie et oriente ses réponses. Il refuse et oriente ses réponses. Il refuse de prendre en compte la sidération ou l'âge de Julie et le nombre, l'âge et la position d'autorité des agresseurs. Même son mal-être, symptôme de son traumatisme, est retourné contre elle. Les pompiers, hommes adultes militaires qui l'ont violé à plusieurs, deviennent des garçons. Des centaines de personnes se sont réunies ce mardi 6 février et dimanche 7 février dans plusieurs villes de France pour montrer leur soutien à Julie qui est en fait finalement un prénom d'emprunt. À Paris, un premier rassemblement a eu lieu dès samedi organisé par les FEMEN. Les militantes féministes étaient sur une trentaine devant le ministère de la Justice à manifester seins nus et pancartes avec des citations de la jeune femme à la main. D'accord. Merci beaucoup Chloé pour ces nouvelles informations dans la suite Et pour nous expliquer un peu tout ça. C'est vrai. Oui, c'est intéressant parce que tu as commencé à nous parler de ça au tout début et on peut voir l'évolution comme ça. C'est ça. Mais malheureusement, ce n'est pas une évolution qu'on aurait aimé le voir. mais c'est triste que la population soit obligée de se saisir de l'affaire pour qu'il y ait des mouvements. Sachant qu'il me semble, je ne suis pas certaine, tu me corriges Chloé, il y a des pompiers aussi qui ont reconnu être coupables. Il y en a seulement deux. Oui, ça fait déjà... Il me semble que la juge a minimisé les faits et qu'elle existe. Exactement. Ça fait déjà quand même deux. Ça fait quand même déjà ça. Quand tu as deux personnes qui disent... En fait, ils n'ont pas vraiment dit les faits, ils l'ont plutôt dérivé. Oui, ils ont dit qu'ils avaient eu des rapports avec les... Voilà, exactement. Ils n'ont pas dit qu'ils l'avaient violé. Ils sont partis du principe que c'était consenti. Exactement. Et tu sais s'il y a des moyens d'aider pour ceux qui ne sont pas pu forcément aller en manifestation ou ceux qui veulent apporter à part relayer sur les réseaux sociaux. Oui, voilà, exactement. Il y a juste... Partager toutes les infos sur les réseaux. Est-ce que tu sais s'il y a un compte destiné à ça ou un compte sur lequel il y a des publications par rapport à ça ? Il y a le hashtag. Oui. Le hashtag Justice pour Julie. Oui, ça, ça a été créé. Après un compte, je t'avouerai que j'ai pas... Je me suis pas trop penchée dessus. Il y a Nous Toutes qui relaient... Oui, qui relaient pas mal les infos. Il y a plein de comptes. Oui, oui. Il y a Oser le féminisme. Mais il y a plein d'associations comme ça. C'est une affaire. Dès qu'on cherche un peu, on retrouve les informations à relayer. Oui, oui, oui. Mais avec le hashtag Hashtag pour Julie, c'est la meilleure façon d'aider sans forcément aller manifester. Oui. Parce qu'on n'a pas toujours... On ne peut pas toujours aller jusqu'à Paris. Non, mais il y a eu une manifestation. Il y en a eu une à poitiers. Il y en a eu une à poitiers. Moi, j'y suis allée. C'était très... C'est quelque chose de très court. Mais au moins... Le geste était là. On était, je dirais, une centaine. Donc voilà. C'est déjà bien. N'hésite pas à nous relayer aussi les prochaines informations. Carrément, carrément. Et les dates des prochaines manifs, si tu les as pour en informer nos auditeurs. Exactement. Et on va finir l'émission là-dessus. Exactement. Il est l'heure de clôturer cette émission. Pour aller en anglais. Oui. Super. Merci à tous d'avoir écouté Focus. Vous étiez sur Delta FM 90.2 et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bip. Au lieu d'essayer de faire de la littérature, tu pourrais peut-être m'aider à trouver une solution. Vous avez de la musique là ? Merveilleux le cinéma. Ils me demandent mon avis sur l'actualité et je suis d'autre. Je crois qu'on est complètement focus là.